Dernier enseignement, je ne sais pas si vous vous souvenez, hier, mon Seigneur Yves Le Sceau nous a invité, nous donnait des pistes pour durer, pour durer avec le Seigneur. Mais la première chose pour durer, c'est qu'il faut qu'on atterrisse. Voilà, on a pris du temps pendant ces cinq jours d'être sur la montagne avec le Seigneur, et maintenant, je ne sais pas si vous vous souvenez aussi, Yves Le Sceau disait, vous êtes le Seigneur de la Terre. Donc il faut qu'on redescende dans notre monde, il faut qu'on habite notre monde. Alors, aujourd'hui, l'enseignement va nous être donné par Isabelle. Isabelle est consacrée dans la communauté d'Emmanuel. Isabelle, elle vit à Bondy, dans la cité, et elle s'est entourée de Isabelle et Régis, qui sont deux communautaires aussi de la région parisienne. Alors, comme il n'y a pas de petits parodiens aujourd'hui, je vais vous faire un petit clin d'œil. Isabelle est aussi aiguilleur de l'air, à l'aéroport de Charles-de-Gaulle. Donc, confiance, nous allons atterrir en toute sécurité. Le pilote, c'est Marie qui nous le montre. Il y a l'Esprit-Saint, comme ce qui a été dit dans la louange, qui nous montre aussi le chemin. Ce que je propose, c'est que vous vous installiez bien dans vos sièges, que vous mettiez la ceinture de la confiance et que vous disiez avec moi la prière de confiance de Saint-Côte-la-Colombière pour bien préparer le cœur à cet enseignement. Mon Dieu, je suis si persuadé que tu veilles sur ce qu'il espère en toi et qu'on ne peut manquer de rien quand on attend de toi toute chose que j'ai résolu de vivre désormais sans aucun souci et de me décharger sur toi de toutes mes inquiétudes. Merci, Emmanuel. Merci, frères et sœurs. Bonjour à tous. Déjà, j'ai donc la lourde tâche de devoir vous parler en dernier, de vous parler en plus après le père Frédéric Louseau, après Monseigneur Yves Le Sceau, qu'on a toujours la joie d'entendre, qu'on a entendu hier. Donc, s'il vous plaît, miséricorde et bienveillance. D'accord ? Alors, ce dimanche 6 août, vous savez que nous fêtons la transfiguration de notre Seigneur et on l'entendra tout à l'heure dans l'Évangile à la Nesse. Il y a le Seigneur qui prend trois des apôtres, qui les amène en haut d'une montagne et qui va être transfiguré pendant quelques instants devant eux. C'est-à-dire que son visage va s'illuminer, va resplendir d'une façon nouvelle. C'est une expérience tellement forte pour les trois qui sont là que Pierre va dire « Maître, il est heureux, il est bon que nous soyons ici. On va construire trois tentes. On va rester ici, loin des autres, et tout seul avec toi. Et on va camper ici. » Vous voyez ? Nous, à Paris-le-Molière, l'avantage qu'on a, c'est que les tentes sont déjà construites en plus. On pourrait rester ici, mais est-ce qu'on est appelé à rester ici ? Mais non. On sait bien qu'on ne peut pas, qu'on ne voit pas même rester ici, qu'on est appelé à repartir chez nous, à repartir dans le monde. Et on est même appelé à y repartir dans la joie. On ne doit pas être triste de repartir. Vous voyez ? On doit être heureux de repartir dans le monde. On peut quand même avoir peur à l'idée de ce retour. Se dire, bon, pour quelques oeils, encore quelques jours de congé, mais dans 15 jours ou 3 semaines, il va falloir reprendre le chemin du travail. Au mois de septembre, ce sera les grèves habituelles de la rentrée. Je m'en souviens du côté du contrat aérien. C'est une manière de parler, je veux dire. Plus tard, il y aura les jours qui raccourcissent. Prochain repas de famille, il y aura mon oncle, qui va me ressortir pour la bienvenue une fois, les histoires d'inquisition et de croisade. Allez, on peut se dire, mais qu'est-ce que j'avais... Pourquoi on ne reste pas ici, finalement ? Non, le Seigneur nous demande d'y repartir avec joie. Quand j'étais enfant, dans ma paroisse, on chantait ce vieux chant. Je ne sais pas si vous connaissez. Tu nous appelles à t'aimer en aimant le monde, où tu nous envoies au Dieu fidèle, donne-nous en aimant le monde de l'aimée que toi. Vous connaissez ou pas ? Oui ! Avant, on va chanter ensemble. Si tu étais toute seule, ça aurait été un vide, mais ensemble. Tu nous appelles à t'aimer en aimant le monde, où tu nous envoies au Dieu fidèle, donne-nous en aimant le monde de l'aimée que toi. Merci. Je vais donc vous donner quelques points importants, à mon sens, pour ce retour dans le monde, de comment je peux, comment je dois vivre comme chrétien, maintenant que je descends de la montagne, comme chrétien, comme celle de la terre lunaire du monde. Alors, il y aura quatre points, si on a le temps de tout dire. La première chose, je crois, c'est très important, c'est la fidélité à la prière personnelle, c'est la fidélité au sacrement, à l'eucharistie, à la confession régulière. La prière personnelle, ça veut dire tous les jours. 15-20 minutes, je crois que c'est un minimum. Moi, j'ai été très touchée l'autre soir, en plus, j'ai eu la grâce de voir ça d'ici, depuis le podium, quand le sacrement s'est promené dans les rangs à l'Algérie. C'était très beau, moi je me disais, en fait, c'est comme il y a 2000 ans, enfin. Il y a le Seigneur qui est parmi la foule, qui se promène dans la foule, la foule qui est venue pour l'entendre, pour entendre une parole de lui. Il y a le Seigneur qui s'arrête sur chacun, qui s'intéresse à la vie de chacun, qui s'intéresse à l'histoire de chacun, qui regarde, qui me regarde, qui m'aime, qui me guérit, qui me console. Bien, frères et sœurs, cette expérience qu'on a vécue il y a deux ou trois soirs à la veillée, on peut la revivre tous les jours dans l'adoration du Saint-Sacrement, dans l'adoration devant un tabernacle, dans une église. Ce sera le même Seigneur. Il y aura peut-être moins d'encensoirs et moins de musique, moins de belles musiques, mais est-ce que ce sont les encensoirs, est-ce que ce sont les musiques qui sont importantes ? Hein ? Le Seigneur s'approche de nous, le Seigneur veut se faire proche de nous tous les jours, tous les jours, tous les jours. Alors pour autant, je vais vous donner un point important, je crois, pour cette fidélité dans la prière, pour durer dans la prière. Ce point, c'est de ne pas chercher à revivre une expérience forte qu'on a eue avec le Seigneur, par exemple ici. Le Seigneur peut nous donner ces moments, parfois, qui sont souvent furtifs, qui peuvent être très forts, d'une expérience de sa présence, de sa lumière, de sa joie, de son amour. Et en même temps, ce n'est pas tout le temps comme ça. On le sait bien. Et on ne doit pas chercher à revivre. On ne doit pas rechercher ce moment qu'on a vécu une fois dans sa vie. Il faut en faire mémoire, il faut s'en souvenir. Ça va nous aider. Mais le Seigneur le conduit toujours plus loin. C'est un peu comme à Cana. La vie avec le Seigneur, le meilleur vœu est toujours à venir. Il est toujours pour plus tard. Et le Seigneur, c'est un chemin, le Seigneur nous conduit. Quelqu'un qui a vécu cette expérience-là, qui a compris cette expérience-là, c'est le prophète Élie dans la Bible. Vous connaissez le prophète Élie dans l'Ancien Testament ? On le voit marcher pendant 40 jours, 40 nuits, vers l'Oreb, la montagne de Dieu. Il se prépare à rencontrer le Seigneur. Il se prépare à ce que le Seigneur vienne le visiter. Et lui, comme expérience de choses qu'il connaît, il se dit, mais le Seigneur sûrement va me parler comme à Moïse. Et Moïse, comment le Seigneur lui avait parlé ? Dans l'ouragan, dans le feu, dans les éclairs, les nuées. Alors effectivement, il y a un ouragan qui arrive, mais le Seigneur n'était pas dans l'ouragan. Il y a un feu qui arrive, le Seigneur n'était pas dans le feu. Il y a des éclairs, des nuées, le Seigneur n'était pas là-dedans. Le Seigneur était où ? Dans la brise légère. D'accord ? Entre points par rapport à la prière, Mgr Leceau le disait déjà hier, je me permets d'insister là-dessus, il disait, lisez, imprégnez-vous de l'Évangile, de la vie de notre Seigneur. Plutôt que de remuer vos problèmes, dans la prière en particulier, regardez comment Jésus vivait, comment il se comportait, comment il était avec les hommes, avec les femmes, avec les enfants, avec les croyants, avec les non-croyants, avec les pauvres, avec les riches, etc. Il y a quelques années, ici, la mode, c'était des petits brassellets, vous savez, c'est des petits commerces de la communauté d'Emmanuel, des petits brassellets, qu'on vendait à la librairie, donc. Et il y avait écrit sur ces petits brassellets, ces initiales, Q-F-J-A-N-P. Que ferait Jésus à ma place ? Que ferait Jésus à ma place ? Souvent, on a des centaines de questions, en fait, de discernement. On se dit, mais qu'est-ce que je dois faire ? Et on remue tout ça. Vous savez, je crois qu'en se posant la question, mais qu'est-ce que tu ferais, Jésus, si tu étais à ma place, si tu étais dans ma situation ? Moi, je crois qu'on aurait la réponse à 90% au moins de nos questionnements. Non ? Que ferait Jésus à ma place ? Soyons fiers aussi, frères et sœurs, de l'Évangile qu'on a reçu. Nous suivons un maître qui est un non-violent, qui est un innocent. Notre maître a prêché le pardon, l'amour. Et non seulement il a prêché, mais il a vécu jusqu'au bout. Soyons fiers des paroles de feu de l'Évangile. Aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent. Si vous n'aimez que ceux qui vous aiment, quel bien faites-vous ? Les païens, vous aimez, enfant. Ces paroles de feu, Père, pardonnez-le, ils ne savent pas ce que vous font. Ou bien, elle pourrait être prit. Je te frappe, on te frappe sur la joue droite, attends aussi la gauche. Puis nul n'a plus grand amour que celui-ci, donner sa vie pour ses amis, etc. Soyons fiers de ces paroles. Je sais bien que c'est une exigence aussi d'avoir un tel maître. Mais soyons-en fiers. Dernier point, ou avant-dernier point concernant la prière. Malgré toutes les bonnes résolutions qu'on va prendre ici, concernant leur fidélité en particulier, un jour ou l'autre, parce que c'est la figure. Je vous le dis, qu'est-ce qu'il faut faire à ce moment-là ? Qu'est-ce qu'il faut faire à ce moment-là ? Il faut se relever. C'est-à-dire qu'il faut s'y remettre humblement, courageusement, et autant de fois que ce sera nécessaire. Ça, c'est très, très, très important. C'est terrible, le découragement, parce que c'est à l'origine de tant de défections dans l'Église. Il n'y a pas des gens méchants, vous voyez. Mais à un moment donné, on se décourage. On se décourage parce qu'on est pauvre, parce qu'on n'accepte pas cette pauvreté. Alors vous allez écrire, à la situation qu'on t'aime d'écrire, « Jamais, 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 je ne me découragerai. » Écrivez ça, en lettre capitaine. « Jamais, 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 je ne me découragerai. » Vous savez qu'on raconte qu'un jour, le diable avait décidé de mettre ses objets en vente, ses instruments en vente. Alors il arrive au marché, à Bondy-Nord, et il arrive et il étale tous les objets dont il a l'habitude de se servir. Alors il y a l'orgueil, il y a la paresse, la gourmandise, vous connaissez, hein ? Et puis il y a les gens qui viennent acheter, qui viennent regarder pour acheter les objets du diable. Et tout à fait au bout, il y a un objet très, très, très usé, très adiné, mais alors dont le prix est très, très cher. Alors les gens se posent la question, ils se demandent, « Mais pourquoi, c'est quoi ce truc-là qui est complètement usé, et qui est si cher en même temps ? » Le diable répond, « Ah ça, c'est le découragement. » S'il est si usé, c'est parce que je m'en sers tout le temps et avec tout le monde. Et il est tellement cher que je suis sûre de ne jamais réussir à m'en débarrasser. Vous voyez ? Donc jamais, 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 on ne se décourage. Ok ? C'est hyper important. Bien. Ne pas se décourager et demander aussi la grâce d'aimer le chemin. C'est comme les randonnées en montagne. Quand on fait de la montagne, quand on gravit les sommets, on peut marcher 8 heures, 10 heures, puis on arrive au sommet, puis on va rester 20 minutes en haut. Parce qu'il faut redescendre, tellement le chemin est long. Et en fait, si on n'aime pas le chemin, à un moment donné, on va apprendre à aimer le chemin. Le chemin qui peut être beau à certains endroits, mais qui parfois peut être long et difficile aussi, qui peut être escarpé, qui peut être dangereux. Avec le Seigneur, c'est pareil. On apprend à aimer le chemin de notre vie avec Jésus. On ne va pas gagner le combat comme ça, immédiatement et instantanément. Il va falloir de la persévérance, de l'endurance, du courage, de la constance. Ce sont des mots que le monde n'aimait pas. l'endurance, persévérance, etc. Ce sont aussi les éléments essentiels de la vie chrétienne. Et ceux qui gagnent le combat, vous savez, ce n'est pas forcément les plus forts, mais c'est ceux qui tiennent jusqu'au bout. C'est ceux qui vont jusqu'au bout, qui sont les plus fidèles. Voilà. Et en même temps, il y a quelque chose d'exaltant là-dedans. N'est-ce pas ? Bien. Alors, on avance. Donc, première chose, vous l'avez compris, fidélité, persévérance, ne pas se décourager, en particulier dans la vie de prière, dans la vie spirituelle, dans la vie avec le Seigneur. La deuxième chose, c'est de grandir dans la confiance. On a été invité dès le premier jour par le Père Benoît, qui nous a pas mal parlé du Saint de Paris-Monia, du Saint-Cœur de la Coulombière. Grandir dans la confiance. La confiance, on le comprend bien, c'est lié à la foi, à la foi en Dieu. Monseigneur Leçon, qui donnait l'homélie avant-hier, nous disait, est-ce que vous croyez ? Tout le monde a rigolé. Puis il a dit, mais est-ce que vous croyez vraiment ? Là, on a peut-être un peu moins rigolé. Le Père Benoît, qui parlait le premier jour, disait, la foi, c'est très beau, mais souvent, on assure ses arrières. En tout cas, on a de quoi assurer ses arrières. On a des relations, on a normalement un peu d'argent, on sait comment se débrouiller. Et oui, sauf que parfois, le Seigneur nous donne de vivre, de traverser quelques épreuves dans nos vies, où vraiment, on fait l'expérience de n'avoir plus que notre foi, de n'avoir plus que Lui. Et alors là, je vais laisser parler Régis et Isabelle, qui ont accepté de donner gentiment leur témoignage. Voilà, Régis et Isabelle sont mariés, ils sont papa et maman de sept enfants, et ils ont eu cette épreuve dans leur vie de devoir accueillir leur sixième, qui était un petit garçon handicapé. Ils vont nous raconter un petit peu comment le Seigneur leur a fait, comment le Seigneur les a accompagnés pendant ces moments-là. Voilà, bonjour. C'est une grande joie, notre sixième est là, à part maintenant aujourd'hui, il a 24 ans, et nous allons vous témoigner comment garder la confiance et accueillir cette force incroyable dans l'épreuve. Comment finalement nous nous sommes passés de la tristesse à la joie et de la peur à la confiance au moment de la naissance de Paul. Alors personnellement, j'ai attendu cet enfant différemment des autres. En fait, je ressentais qu'il fallait que je fasse confiance, un peu mystérieusement, et j'avais des questions. Et par exemple, au sixième mois, j'ai eu une échographie qui était tout à fait normale. je suis rentrée à la maison et j'ai dit à Régis, mais si notre bébé était handicapé, alors lui m'a répondu très simplement, eh bien, nous aimerions comme les autres. Il m'a laissé un peu avec mon trouble. Donc Régis, c'était dans la confiance, mais en fait, moi, pas totalement. Pourtant, quand je relis cette période, vraiment, le Seigneur me préparait jour après jour. Et pendant cette grossesse, il m'a fait un cadeau très important. J'étais quelqu'un de pratiquant, j'allais de temps en temps à des adorations, mais alors, la présence réelle, c'était plus de l'effort personnel que... Et là, au cours d'une adoration, il m'a révélé sa présence réelle dans le style. Et pour la première fois de ma vie, ça m'a envahie de joie. Voilà, vint le jour de la naissance. Alors, c'est la nuit, d'après la naissance, que j'ai vécu une expérience vraiment bouleversante. Au début de la nuit, vous imaginez, je me sentais labourée par la douleur comme piétinée. Une maman piétinée, pleurant pendant des heures. Et puis, voilà ce qui s'est passé, je m'en souviens très très bien. C'était il y a 24 ans, mais c'est très clair, moi. Un peu avant l'aube, donc à la fin de la nuit, je me suis assise sur le bord de mon lit et là, j'ai été envahie d'une douceur indicible avec la présence de Jésus. Je savais que c'était Jésus sur la croix, mais je ne voyais pas la croix. Je sentais seulement la douceur de Jésus. Et pour vous faire comprendre, je ne sais pas si vous avez remarqué à la chapelle de la Visitation sur la fresque, on voit Jésus sur la croix. Il a les bras étendus, mais il n'y a pas la croix derrière lui. Il n'y a que sa présence lumineuse à partir de son cœur. C'est cette présence-là qui est venue me consoler. Et vous savez, avant la croix, je n'avais pas du tout du tout. C'était quelque chose de tout à fait répulsif, de pas agréable. mais depuis ce jour, et dans cette chambre de la maternité, Jésus sur la croix, c'est quelque chose de très doux pour moi. Et j'ai eu la certitude absolue que Jésus était là, qu'il avait pleuré avant moi sur le son de mon bébé et que tout, absolument tout, avait déjà été porté par lui. alors j'ai été vraiment totalement apaisée. Je me suis dit mais plus la peine de pleurer. Et à cet instant, je me suis déchargée. Je me suis reposée. Je n'ai plus eu peur du tout. Et j'ai été envahie d'une joie. C'est vraiment la joie. une joie qui venait d'ailleurs, une joie, on pourrait dire, divine. Et aussi, physiquement, je me suis sentie consolée. Vous savez, jusque dans mon corps, mes larmes ont été totalement asséchées. Alors quand j'ai revu Régis le lendemain, tout de suite, je vais raconter ce qui m'était arrivé. Alors là, ça a été incroyable parce que lui-même, à la même heure de la nuit, il avait vécu quelque chose d'aussi fort et je lui passe la parole. Alors pour ma part, dans la nuit qui a suivi donc la naissance de Paul, j'ai fait moi aussi une expérience bouleversante. Ma femme et moi étions séparés cette nuit-là puisqu'elle était à la maternité et moi, j'étais à la maison. Mais pour mieux rendre compte de ce qui s'est passé en moi, je vais vous lire la lettre que j'ai écrite à Paul quelques semaines après sa naissance pour être plus fidèle. Paul, ta trisomie t'empêchera peut-être de lire cette lettre un jour. Mais je veux que tu saches dès à présent que ta naissance m'a bouleversé. Cette première nuit de ta naissance, j'ai crié ma tristesse et toi, tu restais calme et rassurée sur le ventre de ta mère. Eh bien, ton humiliation, il me fallait la vivre pour te rejoindre. Ma souffrance n'était que le signe d'un arrachement à moi-même. et j'ai cherché à comprendre culpabilisant jusqu'à regretter cette étreinte ce qui faisait qu'augmenter ma douleur. Ma tension était si forte qu'elle devenait pour moi un viveur. C'est alors que s'est fait jour en moi de plus en plus pressant un appel bien supérieur, celui du don total de moi-même. Et je me suis alors totalement offert à Dieu, à toi et à tout ce que la vie me proposerait encore. Sache qu'à cet instant, une grande paix intérieure m'a envahi et ne m'a plus jamais quitté. Une force est venue me conduire là où jamais je n'aurais pu accéder de moi-même cette nuit-là. La pète s'est apaisée, brutalement et je me suis mise à éprouver le calme, la sérénité et la joie. Alors, c'était la même nuit, nous n'étions pas dans la même maison. Dès le lendemain, on s'est raconté ce qu'on avait vécu. Et le fait, ça a été un signe très fort, on n'avait pas rêvé. C'était le signe que Dieu lui-même était passé, qu'il était venu nous visiter, qu'il avait visité chacun de nous mais qu'il avait aussi visité notre couple. Et Dieu, en fait, avait aussi préparé nos enfants. On avait, c'est-à-dire une sixième, donc on avait cinq enfants, l'aîné avait onze ans et quelques semaines avant, on avait eu le projet que j'avais trouvé un peu fou d'ailleurs, mais qui avait enthousiasmé des enfants d'accueillir un enfant malade qui venait de Roumanie pendant quelques semaines à la maison pour qu'il soit soigné à Paris. et puis ça ne s'était pas fait. Et bien voilà que ce jour après la naissance c'était un dimanche, tous les enfants étaient allés à la messe avec Régis et on s'est tous retrouvés autour de Paul qui était dans son petit berceau et là notre fille aînée a dit mais papa et maman le voilà l'enfant qu'on devait accueillir. Ça coulait de source. Ça a vraiment été un dimanche de grande joie. Alors nous, on était comme sur la montagne, on a vécu une transfiguration et quand on a quitté la maternité il y a des gens de notre famille, il y a des amis qui sont venus nous rendre visite mais c'était presque des visites de condoléances et nous on les consolait on était dans l'âge donc notre joie débordait. Alors vous vous rendez bien compte qu'on était sur la montagne il a bien fallu redescendre de la montagne et que le chemin lié au handicap n'est pas facile tous les jours pas facile du tout mais on a toujours gardé ce jour-là cette grâce-là comme quelque chose dont on avait besoin pour vivre ce qui allait suivre et c'est ça qui nous a permis de garder la confiance et puis je voudrais dire aussi qu'on a vraiment expérimenté que c'était au jour le jour que Dieu nous donnait cette confiance. Il ne nous donne pas la confiance à l'avance. on a toujours la tentation de projeter nos inquiétudes Dieu est vraiment là mais au jour le jour merci Isabelle et Régis sous témoignage de votre vie vous connaissez ce passage de l'évangile ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez de quoi vous vous vêtirez la vie ne t'elle pas plus que la nourriture le corps plus que le vêtement qui peut en s'en inquiétant ajouter une seule coudée à la longueur de sa vie cet évangile on pourrait le méditer tous les jours ça ne crée pas demain je pense et Saint-François de Salles dit ceci l'inquiétude est le plus grand mal qui arrive à l'âme d'excepter le péché l'inquiétude est le plus grand mal qui arrive à l'âme d'excepter le péché Charles Péby pour être chrétien écrit un chrétien français écrit ceci est-ce que je me retrouve excusez-moi oui je n'aime pas celui qui ne dort pas dit Dieu or on me dit qu'il y a des hommes qui travaillent bien et qui dorment mal qui ne dorment pas quel manque de confiance en moi c'est presque plus grave que s'ils travaillent mal mais dormaient bien car la paresse n'est pas un plus grand péché que l'inquiétude et même c'est un moins grand péché que l'inquiétude et que le désespoir et le manque de confiance en moi je me considère je pense comme un certain nombre d'entre vous comme de la génération Jean-Paul II ceux qu'on a appelé la génération Jean-Paul II vous souvenez ceux qui ont participé au grand ensemble des GMJ combien de fois Jean-Paul II a dit aux jeunes n'ayez pas peur non aviate et pas au là on disait n'ayez pas peur n'ayez pas peur on a besoin de l'entendre n'ayons pas peur de Dieu Dieu ne nous tend pas des pièges parfois on vit avec ce sentiment que je vais donner ma vie au Seigneur et que Dieu me tend des pièges en fait en fait on cherche toujours en particulier dans des enseignements comme celui-ci des choses nouvelles à dire il n'y a pas tant de choses nouvelles à dire que ça la seule chose à dire c'est que Dieu nous aime et Jésus le dit en plus ici précisément à Paris-Longel voici ce cœur qui a tellement aimé les hommes voici ce cœur qui a tellement aimé comment on peut avoir peur de Dieu n'ayons pas peur aussi du monde de cette situation de la situation dans notre pays on a prié notre sort avec Notre-Dame de la prière à l'île Bouchard je vais vous rappeler rapidement ce qui se passait en France en 1947 en 1947 la France traversait une crise interne très très grave avec des grèves généralisées des sabotages des attentats des affrontements entre les forces de l'ordre et les jeunes et les syndicats on était au bord de la guerre civile un véritable climat de guerre civile et on craignait un putsch communiste bien la Vierge Marie apparaît au sud de Tours à l'île Bouchard à quatre petites et par trois fois alors elle ne va pas dire que ça mais en particulier elle va dire ça par trois fois mais prier pour la France qui ces jours-ci est en grand danger je ne suis pas venue ici pour faire des miracles je suis venue ici pour vous demander de prier pour la France les enfants ont prié on le sait le village a prié la situation en France s'est mystérieusement apaisée c'est à dire qu'au final les forces communistes n'ont pas pu attaquer le gouvernement et s'emparer du pouvoir alors on a oublié ces événements pourquoi ? parce que précisément on a évité le pire c'est pour ça qu'on n'en sait plus rien ou plus grand chose mais vous savez c'est quand même une époque en Europe où les communistes s'étaient emparés en quelques mois quelques années de la moitié de l'Europe en fait un autre exemple pour même 1870 un peu avant le siècle d'avant 1870 Napoléon III avait déclaré la guerre aux Prussiens en fait il avait très très mal préparé cette guerre si bien que l'armée française était en déroute un peu partout elle subissait défaite après défaite les allemands avaient assiégé Paris déjà ils étaient aux portes de la vall et on se disait mais voilà la situation était complètement désespérée à Pornin un petit village petit hameau même 200 habitants 50 km de Laval et parmi ces 200 habitants 38 jeunes hommes qui étaient sur le front et dont on désespérait de jamais les revoir un jour il y avait un curé un saint curé sans doute une belle figure de prêtre un homme de prière mais qui non seulement priait mais qui priait avec ses paroissiens qui faisait prier ses paroissiens et la situation était tellement grave que ses paroissiens à ce jour là avaient dit mais ça sert à quoi de prier ça sert plus à rien de prier la Vierge Marie va apparaître à Pornin dans le ciel de Pornin avec en plus écrit dans le ciel de Pornin comme en réponse à ces paroles de désespoir mais priez les enfants Dieu vous exaucera en peu de temps mon fils se laisse toucher vous voyez le village a prié contrairement à toute attente les allemands n'ont pas donné l'assaut contre l'aval le lendemain l'assaut qui était prévu et la semaine d'après l'armistice était signée vous voyez pour vous dire que quand la France a eu besoin du Seigneur quand le pays a eu besoin du Seigneur de la Vierge Marie le Seigneur ne nous a pas abandonnés il ne nous abandonnera pas alors ça va peut-être passer par quelques martyrs le Père Gabriel en reparlait hier mais le Seigneur ne nous abandonne pas d'accord donc confiance là-dessus également troisième chose troisième point donc le premier la fidélité à la prière deuxième chose grandir dans la confiance dans les petits actes de confiance troisième chose pour vivre en chrétien en ce monde je pense que c'est de travailler notre humilité notre simplicité à devenir enfant connaissez cette parole de l'évangile si vous ne redevenez pas comme des enfants vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu en mathématiques on avait certaines conditions nécessaires je crois de mémoire mais ça veut dire que si on veut rentrer dans le royaume de Dieu il nous faudra de devenir enfant on ne pourra pas y échapper moi j'ai compris ça un matin il y a quelques années chez moi dans ma famille ma grand-mère qui avait plus de 90 ans qui était devenue complètement dépendante et qui perdait la tête est sortie de sa chambre en poussant son déambulateur elle a vu mon père qui était là elle a dit à mon père je ne vais pas à l'école aujourd'hui je n'ai pas mon cahier je n'ai pas mes livres je n'ai pas mes crayons je ne vais pas à l'école papa lui a dit t'as raison on reste ici en fait c'est très profond on peut méditer là-dessus mais il nous faudra redevenir comme des enfants alors on peut s'entraîner on peut s'exercer aujourd'hui par exemple dans la louange en levant les mains en chantant en langue voilà de la bouche des enfants du déménager et de louange on revient mais c'est très profond en fait ces attitudes de l'homme le démon vous savez c'est quelqu'un qui est très sérieux et qui à un moment donné dans notre vie spirituelle il veut nous faire prendre très 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 au sérieux et alors on se croit très au sérieux et on devient hyper embêtant pour tout le monde vous voyez et puis ça devient très compliqué et pour nous et pour les autres bon Pierre Coursat fondateur de la communauté de l'Emmanuel que j'ai pas eu moi personnellement la grâce de connaître mais je sais des choses parce que les frères nous les transmettent nous les ont transmises c'était tout le camp de frères Pierre Coursat a passé sa vie à rechercher la vie à rechercher l'humilité à rechercher dans sa vie l'humilité vous savez dans les groupes de prières ou dans ces sessions ici à Paris le Monial les gens qui venaient pour la première fois vous voyez un homme qui était mal habillé avec un gros manteau avec une écharpe en laine quelle que soit la température extérieure assis discretement dans un coin ils se disaient avec les gens dans l'Emmanuel ils sont bien ils accueillent les pauvres ils accueillent les marginaux ils ont leurs pauvres en fait il découvrait un peu plus tard que c'était le fondateur de la communauté de l'Emmanuel vous voyez je crois que c'est le père Gabriel qui a vécu ça avec Pierre un jour Pierre devait s'acheter des chaussures et avait demandé au père Gabriel de l'amener en voiture de le conduire au supermarché puis le père Gabriel s'est rendu compte dans la voiture que Pierre n'avait pas ses chaussures il était en chaussettes alors il s'est demandé comment on allait faire dans le supermarché et Pierre très simplement lui a dit mais tu vas me pousser dans le caddie donc Pierre est monté dans le caddie et Gabriel vous imaginez le genre la scène et Pierre est monté dans le caddie et Gabriel tous ses pierres dans le caddie voilà on rigole mais je crois que c'est très profond et qu'on aurait beaucoup à méditer là-dessus voilà dans nos apostolats aussi ayons au coeur de rechercher les petites choses c'est comme ça qu'on mettra le feu au monde c'est pas en rêvant de grosses structures de gros trucs qui marchent c'est vraiment par les petites choses vous savez quand on doit allumer un feu avec une allumette quand on n'a qu'une allumette on commence pas à s'attaquer à une grosse bûche sinon ça marche pas il faut d'abord des arbres sèches il faut des brindilles il faut de la patience aussi et souffler quand même et puis après un peu plus tard il y a des braises qui viennent et on peut mettre du bois un peu plus gros vous voyez ne cherchons pas d'abord les choses les choses qui brillent le rocher a débuté dans la cité de Bondy il n'y avait pas de structure vous savez ça a débuté par une animation de but par du foot dans la cité mère Thérésa a commencé son œuvre en s'occupant d'un corps puis de deux il n'y avait pas de communauté il n'y avait pas de structure si vous avez trois jeunes à vous occuper dans une aumônerie n'attendez pas d'en avoir 20 il faut peut-être adapter les choses pour trois mais commencez quelque chose avec ces trois jeunes et la suite viendra ensuite Jésus s'est occupé de douze apôtres de former douze apôtres bien autre chose que je mets également dans ce paragraphe là-dedans c'est c'est l'amour des plus pauvres et de se faire proche des plus pauvres que nous les plus pauvres ça peut être les migrants ça peut être des SDF ça peut être des prisonniers ça peut être des malades ça peut être beaucoup de membres en fait je peux vous témoigner dans la cité quand ça va quand ça va pas bien en tout cas je me souviens d'un jour où justement je m'occupais des jeunes de l'aumônerie et ça connaissait un petit peu l'échec de la mission ça marchait pas avec les jeunes de l'aumônerie du coup je vais visiter Martine Martine dans la cité de Vendée c'est une dame qui a eu un AVC qui ne fait absolument rien de sa journée elle ne lit pas parce que ça la fatigue elle ne regarde pas la télé ça la fatigue elle attend simplement dans sa journée son auxiliaire de vie vous voyez j'ai compris en allant voir Martine que Martine contribuait au salut du monde vous voyez la vie de Martine qui est une vie de souffrance participe au salut du monde et que moi-même avec une petite contrariété voilà je peux aussi en les offrantes contribuer au salut du monde un autre exemple je suis arrivé d'aller voir une dame âgée et sa fille française dans la cité juste en face de chez nous je crois que je n'ai jamais rencontré une pauvreté une saleté une misère plus grande quelque part il y avait des traces d'urine dans l'appartement sur le sol les canapés les fauteuils étaient tellement usés vous voyez ils étaient râpés complètement et puis il y avait des bestioles des insectes qui sautaient de ces fauteuils la maman avait une robe complètement trouée de partout je n'avais jamais vu ça je pense qu'il y avait la présence de l'alcool et de l'alcool oui sans doute mauvais traitement aussi grande misère grande saleté j'ai discuté un petit peu avec ces je passe un après-midi avec ces dames puis au moment de les saluer au moment de partir la maman qu'on ne comprenait que j'avais du mal à comprendre en fait qui s'exprimait très très pauvrement très mal je ne la comprenais pas elle a retenu mes mères et dans son regard je voyais qu'elle me suppliait de revenir la voir une autre fois vous voyez je vous dis ça parce que dans la visite des plus pauvres dans la proximité avec les plus pauvres vous rencontrerez Jésus vous rencontrerez Jésus aussi bien que dans un livre aussi bien que dans un enseignement je ne dis pas qu'il ne faut pas lire qu'il se formait mais voilà la présence des pauvres qui feront toucher Jésus lui-même voilà voilà ces trois premiers points il en reste un quatrième et je crois qu'on a oui on peut nous faire taire tout à fait encore quelques minutes encore cinq minutes d'accord les cinq minutes seront pour Régis qui parlera bien bien que moi qui va donner à nouveau un témoignage viens Régis si tu veux c'est un témoignage sur la mission sur l'évangélisation le père de Sceau nous disait hier que la foi grandit quand elle se partage et on va écouter Régis il va nous dire quel moyen il a trouvé Régis est médecin et il a trouvé un beau moyen pour évangéliser en particulier ses patients oui donc moi je suis médecin généraliste donc en région parisienne où 80% de ma clientèle n'est pas la foi n'est pas croyante et je vais vous témoigner comment le Seigneur m'a appelé à porter la croix et comment je suis passé de la peur justement à la confiance avant je n'ouvrais pas la bouche j'étais timide et je n'évangéliais nulle part parce que j'avais peur d'être décalé j'avais peur de parler du Christ j'avais honte j'étais comme dans un comportement qui était très ancré en moi de manquer d'audace et je séparais donc ma vie professionnelle de ma vie spirituelle qu'est-ce qui a fait que j'ai changé comment l'Esprit Saint en est venu à greffer le gène de l'évangélisation en 2003 au cours d'une nuit de Pâques Dieu a tellement embrasé mon coeur que j'ai été complètement transformé et le regard du coup sur mes malades il a totalement changé aussi j'ai été saisi par leur pauvreté spirituelle et je me suis mis à ressentir une grande compassion pour eux ils m'apparaissaient comme des brebis sans berger comme dans l'évangile et de là est né en moi un désir d'évangéliser toucher les coeurs et pas seulement guérir les corps allez guérissez et et proclamer la bonne nouvelle alors en 2011 je suis dans ma voiture entre deux visites et à la radio une info me touche un jeune chrétien égyptien a été tué par huit jeunes islamiques qui lui demandaient de retirer la croix qu'il portait autour du cou et il leur a répondu non car Jésus-Christ c'est mon ami qu'il meure en proclamant le nom de Jésus-Christ c'est ça qui me touche moi personnellement j'aurais retiré la croix voire je l'aurais remise le lendemain mais immédiatement j'ai eu l'intuition de prendre le relais et de porter la croix à sa place dès le lendemain je suis allé acheter cette croix en bois et je l'ai portée sous ma chemise nouvelle étape mars 2013 vous savez dès le jour de son élection le pape François nous a mis à sortir de nos églises et à aller en périphérie et là curieusement je me sens appelé à faire passer ma croix de l'intérieur de ma chemise vers l'extérieur en périphérie de mon corps comme si le Christ devait passer devant moi mais vous imaginez à l'idée de travailler avec ma croix j'ai eu la tentation de reculer parce que je portais la cravate depuis longtemps et porter une croix sur une cravate pour moi c'était pas très esthétique non plus et là cette tentation c'était Régis tu vas te faire tu vas faire du prosélytisme tu vas perdre de la clientèle tu vas te faire taguer ton cabinet par les musulmans les plus radicaux et encore tu n'es pas dans ton rôle de médecin tu n'es pas digne de porter cette croix tu ne sauras pas répondre aux questions que te posent pour les malades et puis tu ne peux pas s'évangéliser en si peu de temps vu le rythme des consultations et bien toutes ces questions elles me troublaient alors j'ai pu faire un acte de foi Régis crois-tu vraiment que cette intuition de porter la croix vient de Dieu oui et tout de suite la paix est revenue et aucune de ces craintes ne s'est réalisée jusqu'à ce jour depuis que je porte la croix j'ai découvert qu'elle était un formidable outil d'évangélisation très souvent mes malades me demandent docteur pourquoi portez-vous la croix souvent je leur raconte l'historique comme à vous et ils sont toujours tous très touchés parfois je leur dis pour moi la croix c'est le signe de la souffrance et vous savez dans mon métier la souffrance je la côtoie elle donne un sens à ma vie et je me souviens de cette femme qui avait un cancer très avancé elle n'avait pas la foi vous êtes touchés ma croix vous savez je prie pour vous et si vous le souhaitez vous pouvez embrasser cette croix et c'est ce qu'elle a fait à chacune de mes visites jusqu'à ce qu'elle meure et moi je suis sûr qu'à sa mort quand elle a rencontré le Christ elle l'a reconnu une autre fois une femme déprécise qui faisait malaise sur malaise elle était en cours de divorce elle avait 5 ans en fin de consultation elle me dit docteur vous qui portez la croix qu'est-ce que vous pensez de ce que je suis en train de vivre vous voulez vraiment que je vous dise ce que je pense et là je me tourne vers mon ordinateur et j'invoque les essais et bien sur l'échelle de la douleur à combien pensez-vous être elle me répond 8 sur 10 et là je lui réponds dans l'évangile il est écrit le Christ est venu pour les malades et les souffrants c'est sa priorité et je pense que 8 sur 10 il est venu pour vous et ce soir il est plus proche de vous que de moi il n'attend qu'une chose que vous lui ouvriez votre coeur et si vous créez une toute petite ouverture comme il est proche il bondira dedans un an plus tard elle revient me voir et elle m'a témoigné que depuis ce moment là elle allait à la messe tous les dimanche la croix elle agit aussi comme un repère elle attire telle cette vieille-là qui était agressive et qui dit au début elle voulait me l'arracher comment docteur vous portez cette croix maintenant vous croyez à toutes ces bondieuses vies à toutes ces histoires de curé mais à chaque visite elle tirait de moins en moins fort et à la fin elle la caressait avec tendresse un matin aussi j'avais oublié de sortir ma croix et un malade que je connaissais comme agnostique me dit voyons docteur si des gens comme vous baissent les bras on est foutu oui notre clientèle attend que nous soyons des repères solides et autre exemple à l'université de médecine de Lyon où mon fils Adrien qui est médecin aussi vient tout juste de me passer sa thèse sur le thème de la sédation profonde en fin de vie j'ai été invité à être membre du jury à côté du noyen et de trois grands patrons alors j'enfile la toge de soin noir à poil d'hermine comme c'est la tradition et sans me dégonfler je sors ma croix par dessus au moment venu je prends la parole et sur une des questions posées dans la thèse à savoir comment faire face à l'angoisse existentielle réfractaire précédant la mort et je dis avec assurance si la vie n'a pas de sens alors elle génère des angoisses et au moment de la mort si nous avions conscience de la vie qui nous attend après la mort nous pourrions donner plus de sens à notre vie et je leur ai partagé qu'auprès des mourants et des familles en deuil je parle de la vie qui continue après la mort et que cela a toujours apaisé les angoisses même auprès des non-croyants silence dans la salle le grand patron reprend la parole en disant il est inhabituel d'avoir une telle intervention au sein d'un jury de thèse à la fin de la délibération il vient me voir et il me dit je suis athée mais j'aimerais faire mes cours à la faculté en portant la croix comme vous parce qu'il faut restaurer la chrétienté en France il y en a marre de ce vide spirituel en fait la croix que je porte est devenue pour moi un formidable outil d'évangélisation cela déclenche de bonnes questions et me permet d'être en position de réponse c'est un boulevard pour les témoignages en conclusion je suis étonné combien de patients me disent merci docteur personne ne m'a parlé comme vous merci 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 il y a pas grand chose à rajouter sur ce point bien sûr simplement je vais conclure parce que là on cherche vraiment à me faire taire c'est la teure voilà vous pouvez lui dire ces quatre points prière fidélité persévérance pour le premier confiance en Dieu pour le deuxième l'amour des petites choses humilité simplicité la grâce d'enfance et la grâce de l'évangélisation de la mission voilà si on vit tout ça le fruit de tout ça c'est quoi c'est la joie la joie on l'a vécu ces quelques jours ici mais je vous promets la joie la joie de quoi la joie des pauvres la joie de l'éternité la joie du salut la joie parce qu'on est aimé la joie d'être ensemble la joie de la vie avec Dieu alors frères et sœurs bon retour à la maison bon retour chez vous on les claire et vive la vie applaudissements Sous-titrage FR ?